Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levant. Aujourd'hui, j'ai envie de te présenter ma nouvelle stratégie que je vais mettre en place pour battre mon ancien record, mon précédent record de pompe qui était de 8 minutes 32, les 100 pompes. Le but, je te rappelle, c'est de faire les 100 pompes le plus rapidement possible. Le défi a été lancé de base par Thibaut Inchep et récemment il a été relancé par Frank Hoppers. Le but de ma vidéo, ce n'est pas de battre le record de Frank, encore moins celui de Thibaut Inchep, mais en fait, c'est d'améliorer mon propre record en gardant, et ça c'est un choix personnel, une technique plus esthétique. Une chose par contre que je tiens à préciser, je n'incite personne, mais vraiment personne, à faire des flexions, extensions complètes, sans risque de vous blesser. Et là, je ne plaisante pas, il s'agit tout simplement ici d'un challenge sportif, histoire de vous surpasser, mais en aucun cas, il s'agit de vous blesser. Et très souvent, en plus, lorsqu'il s'agit d'un challenge de rapidité, il est très difficile de mêler à la fois la rapidité avec une technique d'exécution très propre. Gardez toujours un léger flex, histoire de ne pas vous faire des tendinites au niveau du coude, parce que ça peut arriver très très facilement. Et d'ailleurs, c'est arrivé pour quelqu'un qui a voulu refaire le challenge des pompes, qui a voulu battre le record de Frank Ruppers et qui s'est blessé parce qu'il voulait faire des extensions complètes. Donc, faites attention à ça, mes amis, c'est très important, d'accord ? Juste pour vous dire, moi, ça fait presque 10 ans que je benne dans le milieu de la forme. Et malgré tout, il peut m'arriver aussi de me blesser très facilement si j'exécute mal les pompes. Donc là, c'est un choix personnel. Je n'incite personne à vouloir faire comme moi, à faire des pompes esthétiques en faisant 100 pompes. Mais bon, c'est un challenge que je me suis fixé juste à titre personnel, encore une fois. Mes 60 premières pompes étaient plutôt jolies, avec une technique plutôt correcte. Et j'ai envie aujourd'hui de garder cette même technique tout le long du challenge. Donc, j'ai mis en place une nouvelle stratégie que je vais te montrer tout de suite. Voici le compte rendu de mes performances de mon ancien record. J'ai fait en fait 4 parties, puisque j'ai eu 3 pauses. Et j'ai essayé de décortiquer un peu mes performances pour savoir là où j'en étais. Ma moyenne de pause dans tout ça est égale à 7 secondes. Alors, tu vois, j'ai précisé en orange, tout en haut de la première partie, que ma fatigue ressentie était à la 42e pompe. Et tu vas vite comprendre pourquoi est-ce que j'ai précisé ça. C'est très important pour moi, pour ma nouvelle stratégie. Et ma nouvelle stratégie maintenant, qui va me permettre de, j'espère, améliorer mon record, c'est de placer des pauses avant que la fatigue ne devienne trop importante. Là, il y a tout le secret. C'est pour ça qu'au début, quand je faisais 60 pompes d'affilée en 40 secondes, avec une fatigue ressentie à la 42e pompe, je vais justement couper la poire en deux et m'arrêter seulement à 20 pompes de façon stratégique, en laissant toujours le temps de pause de 7 secondes. 7 secondes étant, au début, ma moyenne de pause dans mon précédent record. Voilà un peu ma nouvelle stratégie. L'objectif de ma stratégie, c'est donc de ne pas m'épuiser pour garder une bonne moyenne de pompe. Idéalement, de 10,6 secondes par pompe, c'est ma moyenne lorsque je suis vraiment frais. C'est pour ça que je laisse beaucoup de pauses, histoire d'avoir une moyenne plutôt correcte. Voilà, il ne nous reste plus maintenant qu'à mettre tout ça en place. Et comme tu as pu le constater, j'ai dit on. Pourquoi ? Parce que tu peux très bien utiliser ma stratégie. En tout cas, t'inspirer de ma méthode pour que tu puisses toi-même t'améliorer. Souviens-toi, il faudrait que tu t'arrêtes avant de ressentir la fatigue importante. Si tu as kiffé encore une fois, n'oublie pas le pouce en l'air. Et puis, je suis pressé de te montrer ma nouvelle prestation. N'oublie pas d'en plus de me suivre sur les réseaux sociaux pour ne louper aucune actualité. Surtout pour ne pas louper la nouvelle vidéo à ce sujet-là. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, tu seras tenu au courant dans tout ça. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao !